Psaume 104 Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça, vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Il s'est toujours souvenu de son alliance, paroles édictées pour mille générations, promesses faites à Abraham, garanties par serment à Isaac. Il est rare que la Bible nous raconte une célébration liturgique. Mais justement, le premier livre des chroniques nous en rapporte une au cours de laquelle ce psaume précis, 104, a été chanté au moins en partie. Cela se passait quand David a choisi Jérusalem pour capitale, donc vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. David était très conscient d'avoir tout reçu de Dieu et donc, très logiquement, un de ses premiers soucis a été de bâtir un hôtel et d'installer l'Arche d'Alliance dans un lieu digne d'elle. Il a choisi la colline la plus élevée, celle qui dominait son palais au nord, et il y a fait solennellement monter l'Arche. Ce fut une grande fête populaire et pour marquer le coup, David fit distribuer à chaque famille une miche de pain, un gâteau de date et un gâteau de raisin. Puis, il organisa le service du culte autour de l'Arche, des prêtres chargés d'offrir les sacrifices, mais aussi, bien sûr, des musiciens et des chanteurs. Et on sait que ce psaume a été chanté à cette occasion. C'est donc un psaume de louanges qui énumère tous les bienfaits de Dieu. Il commence par une invitation solennelle adressée à tous les fidèles, du genre « Louez Dieu ! Alléluia ! » Et ce sont ces versets-là, précisément, qui ont été retenus pour aujourd'hui. On y lit toute une série d'impératifs. « Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez, chantez, jouez, redites sans fin ses merveilles, glorifiez-vous de son nom, cherchez le Seigneur. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. » Les merveilles qu'il a faites, cela se résume en quelques mots. C'est sa fidélité à l'Alliance qu'il a lui-même proposée à Abraham, puis à chaque génération après lui. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça, vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. « Il s'est toujours souvenu de son Alliance, parole édictée à mille générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. » Soyons francs, il ne s'est pas encore écoulé mille générations entre le temps d'Abraham et celui de David, tout au plus 850 ans, ce qui fait une vingtaine ou une trentaine de générations au maximum. Mais le lyrisme poétique ne s'est pas compté, on le sait bien. Dans la Bible, ce nombre mille est symbolique, il signifie une Alliance éternelle. Et le reste du psaume détaille les œuvres de Dieu en faveur de son peuple, depuis Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse. C'est un vrai cours d'histoire. Et tous les épisodes de l'histoire d'Israël sont relus comme des interventions de Dieu au bénéfice de son peuple, y compris même l'histoire de Joseph, par exemple. Vous vous rappelez, ce sont ses frères jaloux qui l'ont vendu comme esclave ou qui l'ont fait vendre, on ne sait pas trop. Peut-être, ça, oui, c'est vrai, mais Dieu, encore une fois, a tiré de ce mal un bien pour son peuple, puisque c'est grâce à la présence de Joseph en Égypte que ses frères purent trouver plus tard refuge en période de famine dans cette même Égypte. Je cite, « Il envoya devant eux un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On lui entrava les pieds, on lui passa un collier de fer. Mais le maître des peuples, le fit relâcher. » Alors Israël entra en Égypte et Dieu multiplia son peuple. Et ainsi de suite, le psaume est une véritable litanie des œuvres de Dieu pour son peuple. Moïse, la libération d'Égypte, l'Exode. La clé de toute cette histoire, la voici. Il s'est toujours souvenu de son alliance, paroles édictées pour mille générations, promesses faites à Abraham, garanties par serment à Isaac. Il faut noter au passage le vocabulaire typique de l'œuvre de libération de Dieu, les hauts faits, les merveilles, les prodiges. Évidemment, toute cette rétrospective n'est pas un cours d'histoire. Elle est une profession de foi. La profession de foi du peuple qui, comme David, est conscient d'avoir tout reçu de Dieu et qui proclame à la face du monde « Dieu est le vrai maître de notre histoire et il nous protège, nous, son peuple, contre vents et marées. » Mais tout ceci, bien sûr, doit avoir des conséquences qu'on peut traduire ainsi. Dieu s'est souvenu. Alors, à votre tour, souvenez-vous. Voilà la morale de cette histoire. Garder précieusement cette mémoire est vitale pour le peuple bénéficiaire de toute cette sollicitude de Dieu. Parce que Dieu a accompli ses promesses dans le passé, son peuple trouve la force, au long des siècles, de garder la foi dans les promesses qui ne sont pas encore réalisées. Parce qu'on peut répéter à ses enfants « Le Seigneur fit comme il l'avait dit, alors les enfants, à leur tour, croiront en lui et transmettront la foi à leurs enfants. » Belle leçon pour la fête de la Sainte Famille. La famille humaine ne sera sainte que si elle garde de génération en génération la mémoire des œuvres de Dieu. Il s'est souvenu. Alors, à votre tour, souvenez-vous. Le plus bel exemple nous en est donné par Marie dans le Magnificat. « Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada